Le Téléthon, cette année, c'est sport et handicap. Et le malade atteint d'une maladie génétique a l'espoir que l'on puisse trouver un traitement qui ralentisse sa maladie. Mais aujourd'hui, les recherches avancent et nous pouvons quelquefois parler de guérison de la maladie génétique. Nous sommes à la rivière Saint-Louis et nous allons rendre visite à Bruno. Bruno est atteint d'une maladie de Charcomaritus et il va nous expliquer sa vie au quotidien. Quand vous êtes aperçu que vous aviez une maladie génétique, est-ce que vous avez nié cette évidence ? À 17 mois, oui. Il ne marchait pas, je trouvais drôle qu'il ne marchait pas. Alors qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Je suis allée voir le docteur, il m'a envoyé un spécialiste. Et là, il était suivi et on m'a dit que mon enfant avait une maladie génétique. Il était énervé, si on parlait handicap, il était énervé. Et il avait à ce moment-là une vie normale. Oui. Il courait, il galopait, il tombait, il faisait ses chutes. Mais la maladie évoluait quand même. Oui, oui. Vous avez vu... Après, il ne marchait pas, il a marché à 5 ans. Avec un diabulateur au début et après à 5 ans de manière autonome. Est-ce qu'on peut vivre avec une maladie génétique libre, sans contraintes, sans avoir besoin d'une aide extérieure ? C'est la double peine. C'est qu'on a notre handicap déjà à gérer, à digérer aussi. Parce qu'il y en a qui prennent du temps à accepter. Et on a aussi cette double peine parce que la société nous fait ressentir encore plus le handicap. De sortir, moi j'étais très dynamique, je sortais beaucoup avant. Et c'est vrai que les contraintes s'accentuent de plus en plus. Pour la moindre sortie, ça me demande une organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites encore du sport et quel sport ? J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un vélo et assistance électrique assis. Donc ça m'aide à bouger les pieds, mais je n'ai plus de force. C'est vraiment pour de l'entretien. Je vois que le regard sur le handicap change, ça évolue dans le bon sens. Et aussi, ça nous donne de la force. C'est grâce à ça aussi que ça nous fait avancer. On sait qu'il y a des choses qui existent, des choses qui sont faites pour nous. De plus en plus d'endroits sont accessibles. Bruno ne se plaint de rien. Bruno nous a montré qu'on pouvait même vivre heureux avec une maladie génétique. Alors, donnez, donnez pour le Téléthon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada